Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce dimanche 11 septembre, direction La Réunion 5, ce sera du côté du Mont-Saint-Michel avec bien entendu les trotteurs, une semine nocturne voilà avec la dernière course qui est à 19h55, 7 courses seulement au programme moi je me suis intéressé à la deuxième qui aura lieu vers 17h17, le prix Bernard Henault une compétition pour des chevaux d'âge, c'est la belle course de la journée, des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 205 000 euros avec un recul de 25 mètres à 110 000, 14 concurrents qui seront au départ 2675 mètres c'est un hippodrome corde à droite, le Mont-Saint-Michel, une petite piste où on peut adopter toutes les tactiques mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop loin non plus, en tout cas dans cette compétition j'ai retenu 3 concurrents pour vous 3 chevaux que je vais vous conseiller en œufs, 2 sur 4, on va commencer dans l'ordre du programme avec là c'est un Fleckefjord, un concurrent, et j'ai du mal à prononcer un petit peu son nom un concurrent qui est en grande forme, vous allez le voir, qui vient de s'imposer de belles manières c'était sur ce parcours, voilà c'était ici, ah non c'était pas sur ce parcours c'était ici sur le parcours, il était deuxième de Galantofort, quasiment sur le même parcours c'était autostart, mais en tout cas une 13-8 sur cette piste, sur une distance quasiment similaire c'est vraiment très bien, il battait quand même Goode, Dalouette et Gurlofort derrière il a confirmé en s'imposant du côté de Strasbourg devant DS de Cordée qu'il retrouve dans cette compétition, mais il l'a dominé quand même assez facilement en tout cas Fleckefjord c'est un concurrent qui est peut-être le moins riche au départ une concurrente je crois que c'est une... ouais c'est une jument une concurrente c'est la moins riche, mais c'est vrai qu'elle est en forme elle a l'aptitude à ce parcours, et c'est vrai qu'avant le coup elle présente beaucoup de garanties donc cet as c'est le premier cheval que je vous conseille, ensuite en deuxième cheval que je vous conseille ce sera tout simplement le 11, un ghost qui ralliera sans doute la majorité des suffrages j'ai même pas envie d'aller sur sa fiche, c'est pas forcément la peine c'est Alexandre Abrivar, Laurent-Claude Abrivar, déféré des 4 pieds, vous le voyez irréprochable que ce soit au trop monté ou à l'attelage voilà le lot est à sa portée, c'est un 6 ans face à ses aînés c'est le 6 ans le plus riche d'ailleurs, donc avant le coup beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense qu'Alexandre Abrivar aura quelques cartouches intéressantes du côté du Mont-Saint-Michel et ce numéro 11 ghost fait vraiment partie je pense de ses meilleures chances ce dimanche et puis le troisième cheval ce sera Espoir Deschamps il vient de quelque peu décevoir dans un quintet sur l'hippodrome de Vincennes mais je le reprends là-dessus, il s'est montré un petit peu fautif mais il court pas si mal que ça je trouve à concéder du terrain sur une incartable dans la descente puis à progresser dans la montée avant de marquer le pas c'était vraiment pas mal, je trouve que son classement est meilleur sa performance est meilleure que de l'indique son classement et c'est vrai qu'il sera déféré des postérieurs auparavant c'était très bien, regardez encore une course européenne c'est vrai qu'il a souvent l'habitude de courir dans des courses européennes avec des concurrents qui sont bons et là il a vraiment des références, regardez à Greine 1-13-1 c'est vraiment excellent comme chrono sur cette piste en battant Flash de Véli que j'aime beaucoup Farouest du Rib également, un très bon cheval non non, il a des références à faire valoir il n'y a rien à ajouter, je pense que voilà il a un engagement au second poteau mais il est déféré des postérieurs, Louis Baudouin qui lui sera associé je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu lui aussi et ce sera donc le troisième concurrent que je vous indique pour ce The 2 sur 4 donc voilà, on va faire un petit récapitulatif ce sera la Réunion 5, la course 2 et dans cette épreuve je vous conseille donc l'As le 11 et le 13 à jouer en The 2 sur 4 cela vous coûtera 3 euros on fera un petit point sur ce qui s'est passé les jours passés lors de la prochaine vidéo en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris et je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous, bye bye